Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table, l'émission où on parle cuisine, alimentation, agriculture, écologie et aussi un peu politique. Et cette semaine, nous recevons Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Vous êtes paléoclimatologue, c'est-à-dire que vous étudiez les climats passés et leurs variations. Alors intéressant, au moment où la COP28 s'est ouverte à Dubaï, cette ville qui climatise ses terrasses. Alors vous êtes aussi directrice de recherche au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et vous avez été coprésidente d'un groupe du GIEC jusqu'en juillet dernier, date à laquelle le bureau a été renouvelé. En 2022, vous avez été classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time. Alors promis, Jean-Pierre vient à vélo, et moi je prends le RER, pas de souci là-dessus. Vous êtes celle en tout cas que le président et tout le gouvernement consulte après la canicule de 2022. Une formation express de 30 minutes et des entretiens bilatéraux avec les ministres pour leur dire quoi ? Pour leur dire que la France doit doubler son rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris. Alors évidemment, après avoir dit ça, il faut un menu exemplaire. Exactement, un vrai menu végétarien avec des légumes de saison, Brigitte, du chou romanesco, butternut, purée de pois chiches, et en salade, et en dessert plutôt, une salade de fruits. Dans le dessous des plats, l'élevage fortement émetteur de gaz à effet de serre. Faut-il se passer de la viande ? Dans les pieds dans le plat, la France, au régime sec des villages dans le sud, frappés par la sécheresse, sont approvisionnés en eau par camion-citerne. Reportage à suivre. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, Valérie Masson-Delmotte, je voulais vous dire que j'ai fait un épouvantable cauchemar. J'ai rêvé qu'avec Brigitte, on recevait en pleine COP28 l'ex-co-patrone du GIEC, acronyme signifiant Gouinf, Irréductible, Éternel et Carboné. Un groupuscule d'ultra, non pas identitaire, mais culinaire. Dans ce cauchemar, les réseaux sociaux étaient déchaînés contre ces apôtres de la bouffe du monde d'hier qui ont eu le culot de réclamer ici, à la table de LCP, des côtes de bœuf gonflées aux hormones, des poulets gavés aux gélules protéinées élevées dans des géantes batteries chinoises. Je me suis réveillée, Brigitte, en sursaut, quand des monceaux de fraises méga-carbonées du Chili étaient servis. En trans, j'ai soudain réalisé que GIEC signifiait groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ouf, pour notre image, mais sur la table, oups, on est passé subitement de l'orgie alimentaire hérétique au repas de la Kantoche, subventionné par une mairie écolo. Des légumes de saison, choux romanesco et une purée de pois chiches en guise de protéines. Alors certes, cette présentation est volontairement caricaturale pour illustrer la bataille radicalisée autour de notre assiette de demain. Alors dites-nous franchement, ce plat-là, c'est la recette pour bien vieillir ? En fait, c'est un plat, je pense, qui est bien équilibré, avec de tout, des fibres, des légumineuses, donc des protéines végétales. Et ça fait partie, en fait, des choses qui permettent de vivre longtemps en bonne santé et de réduire l'empreinte carbone. Et ça fait partie, en fait, des leviers d'action qui sont importants pour, à la fois, en fait, agir en termes de santé publique, mais aussi, en fait, avoir un système alimentaire qui soit plus durable, parce que c'est un enjeu majeur. Et dans le monde, le système alimentaire, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pas seulement des enjeux climat, en fait. On a 800 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et de faim, 2 milliards de personnes qui souffrent de maladies chroniques liées au surpoids et à l'obésité. Donc on voit qu'on touche à des enjeux majeurs, en fait, pour la soutenabilité dans son ensemble. Mais alors, Valérie Masson-Delmotte, c'est un menu politiquement correct, là, que vous nous proposez, ou vous mangez toujours comme ça ? Moi, j'espère. Moi, je suis devenue végétarienne il y a quelques années. Et je pense qu'en fait, j'espère surtout que c'est bon. Parce qu'en fait, cuisiner essentiellement à base de plantes, c'est un vrai défi. Ça demande, en fait, d'arriver à sublimer le goût des légumes, le goût des léguminoses, par exemple. Et c'est un défi plus grand pour beaucoup de cuisiniers, d'arriver à le faire bien. Donc on voit des choses qui avancent, qui sont intéressantes. – Vous, vous avez donc choisi d'être végétarienne il y a quelques années. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Est-ce que vous vous êtes dit… C'est le climat, j'imagine, le dérèglement climatique, l'empreinte carbone ? Ou il y avait vraiment cette envie de mieux manger aussi, d'être en bonne santé ? – Il y a un peu de tout, mais dans ma vie personnelle, j'essaie de me mettre plus en cohérence, dans ma vie professionnelle aussi, entre la manière dont on vit et les enjeux, en fait, d'arriver à alléger, finalement, l'empreinte environnementale que l'on a. Et donc, dans ma démarche familiale, ça fait partie, en fait, des choix, à un moment donné, qui sont devenus, voilà, une pratique au quotidien. – Donc toute la famille s'est mise… – Non, non, en fait, on a tout un spectre de choix. Et donc, du coup, en fait, on apprend à cuisiner un peu à la carte où, voilà, ceux qui veulent manger de la viande, de la charcuterie le font. Ceux qui n'en veulent pas ont un autre choix. – Il y a de la télérance autour de la table. – Oui, parce que c'est un moment de plaisir, de convivialité, puis de liberté, évidemment. – Vous aviez réclamé des légumes de saison. Est-ce que vous êtes contentes avec ce qu'il y a dans votre assiette ? – Il y a du chou romanesco, là, c'est joli, butternut. Et puis alors, il y a ces légumineuses, lentilles et pois chiches, on ne les associe pas tout le temps, on fait plutôt lentilles ou pois chiches, non ? – En fait, ça ressemble à la manière dont on se nourrit depuis des siècles et des milliers d'années, de manière vraiment durable, notamment autour de la Méditerranée, où les légumineuses font partie, en fait, des plats habituels. Et même à l'époque, simplement, de mon arrière-grand-mère, la viande, c'était un luxe, en fait, on n'en mangeait pas deux fois par jour ou tous les jours. Et donc, c'est simplement revenir aussi à une forme de bon sens, où on cherche, en fait, un équilibre, et puis surtout que ce soit bon et nutritif. – En Méditerranée, on mange du poisson aussi, ça arrive fréquemment qu'il y ait... – Enfin, il n'y a pas que des menus végétariens, quand même. – Non, 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 l'idée, ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais c'est simplement de s'interroger sur, voilà, trouver un juste équilibre entre ce qu'on aime manger, les enjeux de santé, les enjeux de préservation des revenus des agriculteurs, de la production agricole. Et ça tombe bien, en fait, en France, on fait aussi des lentilles, des pois chiches. On fait des légumes de saison. – C'est une vraie privation pour vous, ou ça l'a été, en tout cas, de se priver de viande, ou en fait, finalement, vous n'aimiez pas tellement ça ? – Ça a été une évolution régulière, donc c'était... Non, non, je ne vois pas du tout ça comme une privation, c'est l'inverse, c'est penser autrement la façon de se nourrir, se faire plaisir en mangeant, moi, je veux bien manger, en fait, il faut le dire, mais autrement. Et du coup, c'est un chouette défi, je trouve, d'arriver à faire autrement. – Alors, on le goûte en sens. – On parle souvent aussi du parlier de la Méditerranée, on parle souvent du régime crétois pour vieillir longtemps, que c'est le régime très sain, avec du poisson, de l'huile d'olive. Celui-ci, il est encore plus sain que le régime crétois ? C'est encore plus, vous ne pouvez pas l'évaluer. – Je ne peux pas l'évaluer, parce qu'en fait, ce n'est pas un plat, mais c'est vraiment le fait de diversifier son alimentation à l'échelle de la semaine, à l'échelle du mois. Et en réalité, beaucoup de personnes qui sont soucieuses des deux, c'est-à-dire l'empreinte environnementale, privilégier aussi la production agricole de proximité française, il y a des enjeux majeurs sur les revenus des agriculteurs, et manger sain, qui font le choix. Ce n'est pas systématique, mais c'est de remplacer, à un moment donné, un repas par une offre végétale. Et par exemple, la cantine où je vais manger le midi, il y a toujours une offre alternative, et l'intendant, en fait, me disait que c'est maintenant à peu près 30% des plats qui sont choisis comme ça, quand on a le choix et que c'est bon. – Mais c'est bon ou c'est juste quelques légumes posés sur l'assiette ? – Est-ce que vous régalez ? – Alors non, mais là, c'est forcément bon, c'est chez Françoise qui a cuisiné, donc c'est forcément excellent. – Ça manque un tout petit peu de sel, mais ça, c'est pas bon le sel non plus pour la santé, mais j'aurais bien salé. Et les pois chiches, alors, ils sont un peu, je voulais vous parler des pois chiches, mais là, ils sont sous forme de purée. – Alors là, c'est plutôt du homos, qu'on retrouve dans les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Trois choses à savoir, du coup, en attendant sur le pois chiche, comme ça, vous pouvez goûter le plat, et après, vous nous dites. – C'est un élément santé, riche en fibres, en minéraux et en vitamine B. Il est aussi très protéiné et pauvre en matière grasse et rassasiant, donc il est très utile dans un régime végétarien. On le trouve toute l'année, cuit en bocal et en conserve. Dans ces cas-là, il suffit de le faire réchauffer. S'il est sec, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut le faire tremper toute une nuit ou alors une heure dans une eau très, très chaude, bouillante. Ensuite, il faut bien rincer les petits pois pour enlever la petite peau qui est autour avant de lancer la vraie cuisson qui peut durer quand même encore une heure et demie. Donc, si vous aimez vraiment les bons pois chiches de nos campagnes secs, il faut y penser un peu à l'avance. S'il se mange froid en salade avec des oignons, du cumin, il est mixé en purée, comme ça, c'est le houmous, mais aussi chaud dans un curry indien avec du lait de coco et puis dans un couscous ou même avec des pâtes, ça paraît comme ça un peu bizarre, mais c'est très bon, c'est une recette de calabre. – Alors, c'est peut-être un peu plus lourd. – Oui, mais vous avez moitié de pâtes et un peu de pois chiches, mais protéines et pâtes, c'est pas mauvais, c'est très bon. – Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Massoudalmotte ? Est-ce que ça vous plaît ? – Très bon, il y a une herbe, je ne sais pas s'il y a de la coriandre ou quelque chose qui est parfumée, qui est très bonne. Il y a une autre recette qui est moins légère de couscous, en fait, on les met dans une plaque avec un peu d'huile d'olive au four, on met du paprika ou une épice, ça fait comme des chips un peu. C'est très bon. Et puis le houmous en apéritif avec des petits légumes crus, c'est agréable en fait. – Et la farine de pois chiches aussi, avec les panis, la soca, anis… – C'est une tradition méditerranéenne qu'on voit à Nice, délicieuse. – Alors, est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est pas toujours facile de bien cuisiner avec 100 protéines végétales ? Animal, pardon, animal. Ça veut dire qu'il faut quoi ? Il faut des sauces, il faut des herbes, il faut agrémenter ces légumes quand même ? – Relever le goût des légumes, en fait. Le mettre en valeur, le relever, pour pas que ce soit fade. – Mais pas forcément avec du sel, comme le disait Jean-Pierre. – Non, mais jouer, et ce qui est très joli aussi, c'est ce qu'on voit là, ce qu'on voit dans la culture, par exemple, végétarienne en Inde, par exemple, ou bien en Amérique du Sud, c'est jouer aussi sur les couleurs, pour que ce soit appétissant en fait. Donc jouer sur un mélange de couleurs, il y en a 5 ou 6 là dans l'assiette, c'est très joli en fait. – Alors moi, j'aurais bien mis un petit peu d'huile d'olive, mais du coup là, l'indice calorique, il est plus fort. Oui, mais un tout petit peu, mais c'est vrai que ça aurait un peu… – Ça c'est méditerranéen, ça c'est pas mauvais l'huile d'olive, si. – Oui, un petit peu de gras, mais… – C'est gras quand même, c'est du bon gras ou pas ? – C'est des bons gras, des meilleurs gras que l'huile d'arachide. – Et il y a un enjeu, parce que par exemple, avec la chaleur extrême qui a eu lieu cette année en Méditerranée, Espagne, Grèce, etc., la production a chuté, et du coup le coût de l'huile d'olive a fortement augmenté. C'est un vrai enjeu, parce que les oliviers, ce sont des arbres qui ont une croissance lente, et donc dans les pays qui sont plus secs, la distance par exemple entre les arbres, elle va être liée à la nappe phréatique, la quantité d'eau disponible, et donc ça fait partie des enjeux aussi importants d'adaptation pas évidente dans un climat qui se réchauffe et qui s'assèche en Méditerranée. – Et puis ça change les habitudes alimentaires, j'étais en Espagne il n'y a pas très longtemps, les Espagnols sont furieux, parce que dans les étals des supermarchés, le prix de l'huile a augmenté, et ils ne savent pas comment cuisiner, et puis en Italie, il y a le problème aussi des maladies dans les pouilles, où on a dû détruire des centaines de milliers d'oliviers. – Alors vous, vous aimez cuisiner ou pas ? Qu'est-ce que vous faites à la maison ? – Des pois chiches. – Non, non, en fait, je n'ai pas toujours le temps de cuisiner, donc c'est souvent rapide dans la semaine. Le soir, souvent, c'est une soupe par exemple, et puis après, une forme de protéines végétales variées qu'on va faire. – Donc vous allez choisir vous-même vos légumes ? – Mais moi je mange aussi, par exemple, des oeufs, je mange du fromage, des produits laitiers, donc ce qui permet très facilement… – D'avoir des protéines. – Voilà, c'est ça exactement. – Pourquoi vous avez décidé de conserver justement les laitages ? – Alors vraiment, il y a un côté culturel, c'est-à-dire un des goûts que j'aime le mieux, c'est le goût du fromage et la diversité de fromage qu'on a. C'est vraiment le goût en fait. – La culture intensive, vous, ça vous exprime quoi ? Parce que souvent on se dit, bon, il faut qu'on puisse nourrir toute la planète, mais en même temps, vous nous disiez, il faut du local, il faut qu'on aille chercher à côté de chez soi les produits. – Alors en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ce qui pèse le plus sur l'empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou d'utilisation des terres de l'alimentation, ce n'est pas la distance du transport. Le transport, c'est une petite partie. Le transport, par exemple, de marchandises par cargo est assez efficace. Donc ce qui pèse le plus sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on mange en fait, ce n'est pas la distance parcourue. Mais le transport, par exemple, frigorifié, a une empreinte carbone importante, plus que le reste. Du coup, il y a cet intérêt à favoriser ce qui est produit localement. Et puis en plus, on a des meilleures qualités nutritives. Quand on achète directement les légumes frais qui n'ont pas été stockés pendant longtemps, le goût n'est pas du tout le même. – Alors dites-nous, vous, par exemple, la banane, la mangue, tous ces fruits, ces légumes qui pourraient être importés de loin, vous n'en mangez jamais ? – Si, j'en mange, mais j'en mange comme quelque chose de plus rare. Et par bateau, pas par avion. Parce que le transport par avion qui se fait, par exemple pour des ananas, des choses comme ça, c'est celui qui a l'empreinte carbone la plus forte par rapport au kilo de marchandise. – Si ça vient par bateau, oui, c'est affiché. – Oui, c'est affiché. – Et puis ça se voit dans le prix aussi, en fait. – D'accord. – Mais ce que je voulais mentionner juste, c'est que moi, je fais aussi partie du Haut Conseil pour le climat qui regarde plus les enjeux dans le contexte français. Donc, l'adaptation à un climat qui change, c'est un enjeu, on l'a dit, pour le système alimentaire aussi, de le rendre résilient. Et donc, on travaille justement sur un rapport portant sur agriculture et alimentation qui va être publié dans quelques semaines. Donc, je ne vais pas en dévoiler le contenu. Mais ça montre en fait l'ampleur des enjeux. Et donc, pour l'utilisation des terres dans son ensemble, on est vraiment sur des défis majeurs. D'une part, on a une population qui va augmenter, qu'il faut nourrir. On estime un demi-milliard de personnes en plus à nourrir dans les décennies qui viennent. On a en fait des chocs sur les rendements agricoles liés aux inondations, aux plus extrêmes, aux chaleurs extrêmes ou aux sécheresses qui s'intensifient dans un climat qu'on réchauffe par nos rejets de gaz à effet de serre. On a besoin aussi de produire de la biomasse, par exemple pour l'énergie ou comme matériaux. C'est compliqué en fait, pour gérer en fait l'utilisation des terres. Et c'est pour ça qu'en fait, l'approche qui est vraiment importante, ce n'est pas seulement l'approche production agricole, c'est extrêmement important, c'est critique, avec des gains possibles sur les meilleures pratiques, l'efficacité, l'action contre les pertes et le gaspillage. Mais il y a aussi en fait ce qu'on choisit de manger. Les deux en fait, si on ne l'articule pas, si ça n'avance pas ensemble, ça ne fonctionnera pas. Imaginons par exemple, les pays autour de nous, il y a 10% de végétariens, je crois, c'est l'ordre de grandeur, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni. Alors moi je disais en France 2% de végétariens. On est en retard nous. Mais si par exemple, les gens arrêtent de manger de la viande, on en mange moins ici, et qu'on en produit toujours autant, ce sera exporté, ça ne changera rien. Donc en fait, on voit bien que les deux aspects ont besoin d'avancer ensemble. Et on est sur des situations très compliquées. Par exemple, ce qu'on voit, c'est que sur, par exemple, les Français mangent un peu moins de viande, mais ça reste élevé. On en reparlera plus tard, oui. Et moins de viande rouge et plus de poulet, et la moitié des poulets sont importés, donc ce n'est pas du tout satisfaisant non plus, en termes de filières agricoles. Alors on a bien compris que ce plat, vous l'aimez beaucoup, mais quand vous avez envie de vous faire plaisir d'aller dans un restaurant gastronomique, qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Moi, je vais assez rarement dans des restaurants gastronomiques, en fait, pour être honnête. C'est plutôt des restaurants qu'on va trouver. Moi, j'habite en Essonne, à 25 km de Paris. Il n'y a pas trop, en fait, d'offres gastronomiques. C'est des restaurants type brasserie habituel. Il y a des étoiles en campagne, dans les zones rurales. On trouve des très bons restaurants. Je ne crois pas que je n'ai jamais été manger dans un restaurant à plusieurs étoiles, en fait. Mais je fais aussi partie des gens qui font de la recherche publique, en fait. Ou c'est parce que vous n'y voyez pas d'intérêt, de plaisir dans la nourriture ? C'est parce que je pense qu'on a, dans ma famille, une approche plus sobre, en fait, de la partie de notre budget qu'on consacre à l'alimentation aussi. Et la brasserie, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, elle s'est adaptée ? Parce qu'en général, il n'y avait pas, dans les brasseries, de plats, d'offres végétariennes. Si, il y a toujours. Et en fait, de cuisine. C'est un peu toujours les mêmes plats qui sont proposés ? Alors souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt une approche un peu cuisine du monde. Donc on va avoir des bols, en fait, en type asiatique, variés, très jolies. Avec une basérie, souvent. Voilà, avec des fèves à base de soja, des choses comme ça. On va avoir toute la cuisine méditerranéenne, qui a toujours des choix végétariens. Cuisine asiatique aussi, en fait, par tradition. Cuisine indienne aussi. Voilà, donc c'est plutôt là, en fait, qu'on va trouver dans ma famille, avec des choix alimentaires contrastés, ce qui convient à tout le monde. Vous disiez, notre famille consacre peut-être moins à l'alimentation, enfin, une part de son revenu. Aujourd'hui, on voit que... Je veux dire, à la restauration haut de gamme. À la restauration haut de gamme, d'accord. Ce n'est pas dans ma pratique. Dans votre culture. En général, parce que si on prend du bio, du local, c'est parfois un petit peu plus cher que si on va acheter des produits de grande consommation dans des supermarchés. Nous, par exemple, en Essonne, où on est, on a aussi la chance sur les marchés d'avoir des producteurs qui vendent directement, en fait. On a aussi des potagers d'insertion près de chez nous. Donc, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi en situation précaire, qui sont employées dans ces potagers, qui vendent directement, on peut aller le samedi, par exemple. Et là, ça permet, en fait, d'avoir un coût abordable et puis surtout des légumes très frais, délicieux, en fait. Et vous arrivez à trouver des produits bio abordables ou il y a quand même quelques introns ? Sur ces aspects-là, oui, on peut trouver des potagers d'insertion bio, par exemple, qui font un travail de qualité sur vraiment les légumes qui sont fournis et puis qui permettent aussi à des gens de retrouver l'emploi. Mais ce n'est pas la chose la plus facile en Ile-de-France. Vos enfants n'ont jamais dans les fast-food, etc. Vous avez réussi à les éduquer de ce côté-là ? Moi, je ne peux pas parler pour mes fils et des jeunes adultes, en fait. Ah oui ? Mais quand elles étaient plus jeunes ? Si, bien sûr. Oui, oui. Il y a une pression très forte, en fait, de la société à valoriser, y compris avec les petits cadeaux, une alimentation qui n'est pas forcément le meilleur exemple pour la santé. C'est une bataille avec ces jeunes filles ? Il y a eu différentes phases. Je pense que, comme dans toutes les familles, mais deux filles, en fait, cuisinent et voilà, une alimentation plus végétale. Enfin, végétale, d'ailleurs. D'accord. Alors, on va voir si vous êtes vraiment incollables. C'est le quiz. Alors, vous, l'experte en gaz à effet de serre et en physique des fluides, sauriez-vous nous dire si ces affirmations sur l'eau gazeuse, donc carbonée, sont vraies ou fausses ? C'est un horloger allemand du nom de Schwepp qui a inventé à Genève en 1873 la première machine à gazéifier l'eau. En fait, je n'en ai aucune idée. Eh bien, c'est vrai. Je vais dire oui, voilà. Alors, je vous ai... J'ai bien senti que ce oui était sincère, donc on vous accorde le point. C'est un oui. Et ce fameux Schwepp donnera d'ailleurs le nom de la marque Schweppes plus tard. Au début du 19e siècle, les soda water, comme on dit, débarquent sur le marché, mais sont réservés à l'aristocratie. Vrai ou faux ? On va dire vrai. Eh bien non, faux. Parce que c'était une consommation massive et populaire d'eau gazéifiée, parce que ça faisait chic, mais en fait, ça dépendait des marques. Il y avait des gros écarts de prix entre des marques low cost, déjà, et des marques aristocratiques. Mais c'était un mouvement assez populaire de boire de l'eau gazéifiée. Les eaux naturellement gazéifiées sont très prisées, mais beaucoup plus chères, bien sûr, à l'époque, à cause des coûts d'extraction. Vrai ou faux ? Je ne sais pas du tout. Je vais dire non. Non. C'était surtout l'embouteillage qui coûtait très cher. Exactement. Et enfin, c'est une grande famille anglaise qui a créé la source d'eau Perrier dans le sud de la France. Vrai ou faux ? Aucune idée, je vais dire non, mais... Eh bien non, vrai. Ce sont des Anglais sur la forêt à Perrier. Perrier, c'est fou, mais c'est des Anglais. Ce sont des Anglais. Alors, vous allez pouvoir vous rattraper parce qu'il y a un deuxième quiz, Valérie Manon-Zelmotte. Vous qui êtes fan de légumineuses, pourriez-vous nous dire lesquels sont utilisés dans les différents potages que je vais vous donner ? Alors, un, le pois cassé. Est-ce que c'est utilisé dans le Condé, l'Esao, le Saint-Germain ou le Soissonnais ? Alors là, c'est une très bonne question. Soissonnais ? Saint-Germain. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Deux, le haricot rouge. Alors, est-ce qu'on l'utilise pour le Condé, l'Esao ou le Soissonnais ? Soissonnais ? Alors, le Condé. Deuxième tentative. Le Condé. Il nous reste deux... Alors, je peux ajouter une chose ? Oui. Les pois cassés délicieux en purée, en soupe. Les haricots rouges, en fait, nous, on a une recette de substituts de steak qu'on peut faire dans des burgers à base de betteraves mixées et de haricots rouges, d'oignons caramélisés qui est vraiment délicieuse. Vraiment délicieuse, en fait. Une bonne recette. Et c'était pour faire diversion dans la bouche. Oui, c'est ça. Trois, on continue. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Le haricot blanc, est-ce que c'est dans l'Esao ? Ah, ben, le Soissonnais. Dans le Soissonnais. Eh bien, là, c'est bon. On va y arriver. Oui, les haricots de Soissonnais. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Exactement, il y avait un bon indice. Bon, alors, finalement, le 4. Et alors, les lentilles, eh bien, on se retrouve avec l'Esao. Bon, ben, finalement, ça fait quand même 50-50. Vous avez quand même deux bonnes réponses. Donc, c'est des soupes traditionnelles ou des veloutés traditionnelles de différents régions. Exactement. Mais souvent, ces soupes sont à base de légumineuses, ce qui est très intéressant dans les soupes. Vous le savez sans doute, c'est parfois autour de la table que se racontent les meilleures histoires, que se nouent parfois aussi des deals politiques, que se fait la petite et la grande histoire. C'est la brève de comptoir. Valérie Masson-Delmotte, on vous a demandé de vous rappeler d'une anecdote. Pourquoi pas autour d'Arpas en politique ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter ? Oui, le mois dernier, il y avait le travail de préparation du One Planet Summit sur les pôles et les glaciers. Donc, un sujet important parce que ce qui se passe dans ces régions affecte d'autres régions. Par exemple, l'eau de fonte des glaciers et de la neige qui va alimenter les cours d'eau. Donc, important, par exemple, pour l'irrigation, l'agriculture ou bien la montée du niveau de la mer qui est un enjeu pour tous les littoraux et notamment, par exemple, le risque de salinisation des eaux côtières ou bien les grands deltas agricoles au niveau mondial, très exposés à cela. Et donc, dans ce dîner de préparation, il y avait la ministre de la Recherche, le ministre de la Transition écologique. Il y avait des membres du Conseil scientifique qui préparaient ce sommet. Il y avait Jean-Louis Etienne également et d'autres personnes. Et donc, la discussion, elle portait aussi sur le financement, bien sûr, qui a donné lieu à des annonces du président de la République à ce sommet. et je me souviens en fait d'une ministre de la Transition écologique qui regardait finalement le besoin de recherche pour mieux évaluer les risques d'instabilité de certains secteurs de l'Antarctique. Donc, c'est le principal facteur d'incertitude sur l'ampleur et la montée du niveau de la mer qui peut rajouter plusieurs dizaines de centimètres d'ici à la fin du siècle. Et il comparait le besoin de financement de la recherche française sur l'Antarctique au coût ne serait-ce que de l'évaluation de l'exposition des communes du littoral. C'est infime en fait. Ou bien au coût du fait de surélever certaines digues. Et donc, la chose intéressante du point de vue politique, c'était de se dire qu'on n'arrive pas à dégager un tout petit budget pour cette recherche polaire. Et pourtant, les enjeux économiques sont considérables. Et donc, c'était le fait de mettre en relation ces deux aspects-là. Oui, tout à fait. Et le montant, ça correspond à combien ? Qu'est-ce qu'il faudrait consacrer finalement ? À l'époque, ce qui était discuté, c'était un montant de, je ne sais pas, sur une dizaine d'années de l'ordre de 50 millions d'euros pour la partie financement de la recherche, sachant qu'il y a des investissements qui ont été actés pour rénover des bases antarctiques ou avoir un nouveau navire, par exemple. Donc, c'était juste la partie financement de la recherche à comparer aux milliards d'euros déjà mis maintenant pour évaluer l'exposition des communes françaises au risque de côte et au montant colossal de chaque kilomètre de digues à rehausser, par exemple, ou de la relocalisation qui devrait être planifiée pour ceux qui sont en première ligne. Ça veut dire aussi qu'avec chaque sou investi dans la recherche, dans l'innovation, on peut aussi faire des économies ensuite, non ? Alors, il y a plusieurs aspects, mais notamment, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est mis sur la prévention des risques est toujours extrêmement efficace par rapport à la réparation après catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement viable. Et l'enjeu, en fait, c'est notamment parce que le gouvernement français veut construire une trame de référence pour l'adaptation. Donc on voit bien qu'on peine à réduire suffisamment vite les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc sur la base des politiques publiques actuelles, on va vers un réchauffement dans le monde qui serait de l'ordre de 3 degrés. Et si toutes les promesses faites à horizon 2030 se réalisent, ce serait entre 2,5 et 3 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en France, 4 degrés en fin de siècle. En France, 3 degrés en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, ce qui était l'année la plus chaude enregistrée à ce jour, 2022, avec son cortège d'impact. Alors maintenant, on sait que c'est l'année 2023. Alors la plus chaude des 2022-2023 est juste derrière. Ah bon ? J'ai cru que c'était... En France. Ah oui, pas dans le monde. En France, ça veut dire que cette année-là, 2022, vague de chaleur, sécheresse, feuture, vous vous souvenez ? La plus chaude enregistrée serait l'année moyenne en 2050. Donc l'enjeu, c'est se préparer à ce que sera l'année record de 2050 pour renforcer la résilience pour l'eau, pour la production alimentaire, les infrastructures clés, les endroits où on vit et tout le reste. Et donc, voilà, investir pour mieux caractériser la réponse de l'Antarctique, c'est aussi savoir quel sera le rythme, l'ampleur de la montée du niveau de la mer. Et c'est pas la même chose si ça monte de 1 mètre en 2300 ou si ça monte de 1 mètre avant 2100 pour beaucoup de communes du littoral. Donc cette information-là, elle est importante à avoir pour avoir les meilleures stratégies de réponse. Vous nous parlez de 2022, de cette canicule. Juste après, le président de la République vous a demandé de venir vous exprimer devant l'ensemble du gouvernement. Je ne sais pas si c'était autour du repas. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'était très formel. C'était dans le cadre d'un séminaire de rentrée gouvernementale dans une salle assez spectaculaire de l'Élysée avec tous les ministres et secrétaires d'État. Et donc moi, j'étais là au titre de l'état des lieux scientifiques en fait. Monde et France sur les émissions de gaz à effet de serre dans le contexte où la Première Ministre a mis en place tout un aspect de planification écologique qui commence en fait à se décliner graduellement. Sachant qu'il y a ce double enjeu finalement, c'est comment on fait face à un climat qui se réchauffe pour être résilient. Et après, d'autre part, c'est comment on fait pour limiter l'ampleur du réchauffement parce qu'on est devant des choses qui vont être très dures à gérer en fait. notamment dans tous les contextes plus fragiles. Je pensais à ça en écoutant les personnes qui ont été touchées par les inondations dans le nord de la France et qui disaient voilà, nous on est coincés là en fait. On est en zone inondable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour limiter le risque ? Quelle est la valeur de nos biens ? On voit bien qu'on est dans le dur maintenant en fait. Et sur quoi s'interrogeaient les politiques par exemple ? Donc il y a eu, moi j'ai présenté l'état des lieux en une vingtaine, une trentaine de minutes puis après j'ai écouté leurs échanges et un des points qui était assez frappant, c'est un des ministres qui a dit, donc d'abord ils étaient pour beaucoup d'entre eux en plein dedans. Ils avaient géré crise après crise tout l'été donc ils étaient vraiment bien concernés mais la question qui a été posée c'est qu'on comprend bien qu'on va devoir enclencher des changements structurels et chaque fois qu'on met en place des changements structurels certains le comprennent et d'autres le comprennent moins donc quel est le capital politique qu'on peut gagner à ça ? Et après j'ai écouté leurs échanges qui sont instructifs parce que c'est pas mon monde en fait, moi je suis dans un monde de physicienne mais c'est instructif à noter comme tous les enjeux d'articulation de mise en cohérence de politique publique que j'ai découvert via le Haut Conseil pour le Climat. Souvent les scientifiques raillaient les hommes politiques parce qu'ils ne connaissaient pas bien toutes ces questions vous trouvez que ça a changé un peu maintenant ils sont plus techniques plus experts Il y a vraiment un enjeu de monter en compétence et ce qu'on voit c'est que d'abord il y a besoin toujours de formation de formation continue sur l'état des connaissances sur ces enjeux-là il y en a qui se laissont approprié mais pas tous donc il y a eu des actions justement de formation notamment de cabinet ministériel de l'administration publique ça c'est extrêmement important et après il y a au-delà de simplement une sensibilisation c'est comment on porte ces transformations qu'est-ce qui fonctionne quel est le retour d'expérience d'autres pays quelles sont les meilleures pratiques ça c'est des compétences de conduite du changement en fait de sciences politiques et on voit bien qu'il y a ce besoin et pour moi c'est vraiment une des valeurs des COP elles sont souvent critiquées les négociations internationales sur le climat mais finalement c'est un espace de dialogue où on va avoir des coalitions d'une ambition forte dans tel ou tel sujet par exemple agriculture-alimentation c'est ressorti là à Dubaï plus fort qu'avant et d'autre part c'est là où il y a des retours d'expérience des meilleures pratiques de ce qui fonctionne qui peuvent être inspirants qui peuvent être vraiment engageants On va continuer évidemment à parler de tout ça et on va d'abord s'intéresser à l'impact de la viande sur la planète qu'est-ce qui se cache derrière un steak ou une côte de veau et bien c'est le dessous des plats La production et la consommation de viande ont un impact important sur le réchauffement climatique L'élevage serait responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre C'est pourquoi la Cour des comptes préconise de réduire le cheptel Allez écouter Les Français y sont prêts Reportage Clément Perrouot et Elzehar Legonitec Les Français réduisent-ils leur consommation de viande ? Au marché de Malakoff en banlieue parisienne la réponse est plutôt oui Les consommateurs se veulent de plus en plus responsables Si on mange moins de viande dans l'ensemble ça devrait contribuer à un meilleur meilleur climat moins d'énergie dépensée etc Consommer trop de viande c'est éventuellement aussi polluer peut-être et en plus pour la santé je pense que il est nécessaire de réduire notre consommation J'achète des produits plus respectueux de la façon dont on traite les animaux Par rapport oui quand même à la nature on en mange beaucoup moins qu'avant nos parents prenaient beaucoup plus de viande à une époque que nous aujourd'hui Les dernières enquêtes d'opinion sont claires les Français sont de plus en plus nombreux à déclarer consommer moins de viande 57% selon une étude Harris Interactive réalisée cette année Pourtant cette tendance ne se vérifie pas vraiment dans les chiffres En 1998 les Français consommaient 93,6 kg de viande par an en moyenne Ensuite une baisse significative s'est amorcée jusqu'en 2013 mais depuis 10 ans la consommation repart en légère hausse A l'échelle mondiale l'évolution est beaucoup plus nette la production globale de viande est en constante augmentation depuis des années 60 La progression la plus forte est en Asie 43% de la production mondiale y est désormais concentrée principalement pour le porc et la volaille L'Afrique est aujourd'hui le continent qui consomme le moins de viande mais un bond de 200% est prévu d'ici 2050 Toutes ces évolutions sont observées de près par les organismes qui travaillent sur le réchauffement climatique L'enjeu est majeur 14,5% des émissions de gaz à effet de serre proviennent aujourd'hui de l'élevage Ce qui pèse le plus c'est la production des aliments pour nourrir le bétail Viennent ensuite les fermentations entériques les rots des animaux qui produisent beaucoup de méthane Le fumier pèse aussi dans l'équation tout comme l'énergie consommée notamment par le transport Les émissions dépendent aussi des espèces La viande la plus émettrice et le bœuf en produire 1 kg entraîne 38 kg de CO2 Viennent ensuite l'agneau le porc et le poulet Alors Valérie Masson-Delmotte peut-on vraiment sauver la planète en réduisant mondialement la consommation de viande ? A vous de répondre Alors Valérie Masson-Delmotte Oui en fait faire évoluer l'éducation en fait à une alimentation saine et durable finalement sur voilà une consommation responsable de viande de produits laitiers ça peut faire partie des leviers d'action Mais ça veut dire quoi une consommation responsable pour vous ? En quelle quantité faudrait-il réduire sa consommation de viande ? Alors ça dépend en fait de point de départ parce qu'en fait selon les personnes on a des pratiques avec des consommations qui peuvent être très élevées ou tout à fait raisonnables Donc ça dépend du point de départ par semaine est-ce que c'est de la viande un jour sur deux ? Est-ce que... L'idée en fait c'est... C'est pas n'importe quelle viande en plus ça dépend de la viande non ? L'idée en fait donc si on regarde en France sur l'empreinte carbone donc les émissions de gaz à effet de serre par personne et par an à peu près 9 tonnes le premier poste c'est les transports le deuxième poste c'est effectivement l'alimentation avec la partie on va dire protéines animales qui pèsent plus que le reste puis après la partie boisson parce que c'est lourd en fait c'est le transport plus loin de choses plus lourdes et donc on voit que si on regarde par exemple les recommandations nutritionnelles on peut tout à fait vivre très bien en mangeant un, deux steaks par exemple par semaine quand on en mangeait davantage mais on n'est pas nécessairement obligé de le faire On a un système de protéines Voilà on n'est pas obligé de le faire et c'est ce côté là qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas une réponse univoque il y a une multitude de choix ce qu'on voit également c'est que les personnes avec des niveaux de revenus plus élevés réduisent leur consommation de viande pour leur santé en fait Et oui mais ce qu'on voit aussi c'est qu'effectivement les pays en voie de développement qui vont pouvoir permettre d'accéder à la viande vont en consommer 200% de plus parce qu'en fait historiquement ça a augmenté avec les revenus c'est simplement la capacité à pouvoir acheter davantage de viande qui est plus chère C'est un signe C'est un signe et c'est un richesse aussi Voilà mais ça c'est culturel et donc comment on peut aussi faire évoluer notre regard sur ça pour se dire voilà culturellement qu'est-ce qu'on va le plus valoriser et on voit bien par exemple en France dans les personnes qui ont les revenus les plus contraints il y a une aspiration à consommer de la viande comme un signe de pouvoir nourrir sa famille avec voilà des protéines qu'on associe à des valeurs en fait de force par exemple Qu'est-ce qu'on dit par exemple à l'Afrique qui elle va consommer c'est prévu beaucoup plus de viande d'ici 2050 200% de plus Qu'est-ce qu'on leur dit eux ils ont envie d'accéder à la viande ils n'y avaient pas de pouvoir d'achat pour le faire avant on leur dit bah non Alors moi ce qui m'a frappée il faut même pas commencer En 2019 nous on avait porté un rapport du GIEC spécial sur le changement climatique l'utilisation des terres en la sécurité alimentaire c'est un enjeu considérable aujourd'hui et notamment en Afrique cet enjeu de sécurité alimentaire avec des scientifiques du monde entier c'était un des rapports je trouvais qui était le plus constructif parce que ça montrait quelles étaient les options d'action qui permettent à la fois de répondre à des enjeux d'adaptation à un climat qui se réchauffe de réduction d'émissions de préservation des écosystèmes de la biodiversité parce que si on veut davantage nourrir un cheptel d'animaux importants dans le monde on va déforester pour avoir des espaces de culture par exemple Mais on pourrait imaginer aussi Donc là ce qui était frappant c'est que il y a des contextes où les gens dépendent vraiment notamment dans des zones semi-arides des protéines animales et c'est critique en fait pour leur sécurité alimentaire il y a d'autres contextes où il y a d'autres alternatives possibles il y a des traditions il y a des pratiques et donc ce qui ressortait notamment des scientifiques africains c'est un chercheur d'ailleurs du Sénégal qui avait piloté le chapitre qui portait sur l'alimentation c'était aussi de valoriser les connaissances locales culturelles sur une alimentation saine et soutenable parce qu'en fait le fait de consommer davantage de viande ne vient pas forcément spontanément des populations locales c'est aussi quelque chose qui est construit par des acteurs industriels et sur ce rapport et les autres du GIEC quand on avait souligné les enjeux bien sûr de soutien aux agriculteurs pour qu'ils soient résilients pour que les meilleures pratiques type polyculture élevage en fait soient valorisées l'élevage sur herbe c'est une des meilleures options par exemple pour réduire l'empreinte carbone des ruminants et des produits laitiers donc on a aussi des savoir-faire c'est important de les valoriser ce qui ressortait assez nettement c'était plutôt les grands pays exportateurs de viande notamment en Amérique du Sud qui eux-mêmes ont essayé d'affaiblir la partie qui portait sur le fait de végétaliser l'alimentation c'est pas il n'y avait pas d'obstruction de pays africains ou autres comme le Brésil par exemple Brésil, l'Argentine et donc là vraiment c'est plutôt je dirais l'industrie de l'exportation de viande à très grande échelle qui cherche à conserver ces marchés ou à créer de nouveaux marchés c'est pas forcément des aspirations spontanées et locales donc je pense à regarder avec précaution les deux sujets les plus sensibles dans l'approbation des rapports du GIEC c'était celui-là donc végétaliser la part des protéines quand on en consomme trop réduire les protéines animales et le deuxième sujet le plus sensible c'est celui qui portait sur le fait de réduire l'utilisation d'énergie fossile c'était pas les mêmes acteurs là c'était plutôt les exportateurs d'énergie fossile Est-ce qu'on pourrait imaginer que les animaux mangent une autre nourriture c'est-à-dire pas le soja qui oblige à déforester une partie de l'Amazonie ? De l'herbe par exemple pour les ruminants c'est ce qui se fait de mieux Oui mais de l'herbe dans l'Afrique subsaharienne il n'y en a pas beaucoup Ça contribue aussi aux émissions de gaz à effet de serre c'est toute la nourriture pour les animaux Oui bien sûr et ce qu'on voit également dans le reportage tout à l'heure c'était assez marqué les gens ont l'impression de consommer moins de viande mais notamment avec tous les plats préparés les fast-food il y a une tendance en fait dans l'alimentation on va dire plus industrielle facile à accéder à avoir une consommation plus élevée de viande du coup on est sur des choses un peu contradictoires il y a aussi des effets liés à l'âge où souvent c'est les personnes plus âgées qui veulent faire attention à leur santé et donc font évoluer leur alimentation la végétalise un peu plus par contre il y a parfois une forme d'indifférence chez les plus jeunes aussi Scénario fiction Brigitte on interdit la viande on sauve la planète ou pas ? Je pense que ça se pose pas du tout dans ces termes là ni en France ni partout ailleurs dans le monde c'est plutôt en fait alors pourquoi je vais l'expliquer donc le reportage tout à l'heure reliait je sais pas si c'était un kilo de différents types de viande à des émissions de CO2 mais c'est pas ça qui fonctionne ça fonctionne pas comme ça ce sont des émissions de méthane et par les épandages d'oxyde nitreux deux autres gaz à effet de serre pour arriver à limiter le réchauffement il va être critique d'arriver à des émissions de CO2 à zéro net ça c'est la première chose donc ça c'est essentiellement énergie fossile déforestation et pour le méthane il s'agit de réduire il s'agit pas d'aller à zéro donc il faut pas non plus avoir une vision qui soit caricaturale donc on peut continuer à manger de la viande en fait voilà mais en valorisant les filières les plus vertueuses donc par exemple les ruminants sur herbe donc c'est aussi une viande qui va être plus chère donc l'idée c'est dans la réflexion c'est valoriser les meilleures pratiques comment les rendre mieux visibles comment reconnaître les efforts qui sont faits par notamment les exploitants qui mettent en place les meilleures pratiques et puis c'est un enjeu sur les marchés internationaux donc on parlait tout à l'heure de l'alimentation industrielle là en fait les commerçants enfin la grande distribution va aller chercher la viande la moins chère faite dans les conditions qui sont pas exactement ce qu'on décrivait tout à l'heure mais ça ne se voit pas pour le consommateur donc comment arriver aussi à le rendre plus visible et pour rebondir sur la question de Brigitte qui parlait de l'alimentation est-ce qu'on ne peut pas changer j'ai entendu dire qu'il fallait la changer pour baisser les émissions de méthane il fallait peut-être transformer la nourriture des animaux ça pouvait avoir une influence il y a des enjeux sur les pratiques d'alimentation certains compléments alimentaires qui peuvent permettre effectivement de réduire un peu cet aspect là donc c'est des petits leviers d'action mais qui ne sont pas du tout négligeables à grande échelle ça fait partie des choses qui sont explorées actuellement la viande de synthèse par exemple ça peut être une solution pour pallier finalement ça peut être des choses un peu de niche en fait moi je pense c'est plutôt des choses un peu de niche parce que bien sûr si on veut brasser des cellules animales ça revient à ça un peu comme on brasse de la bière il y a une consommation de matières premières pour le faire d'énergie et donc voilà il faut bien regarder ce qu'on gagne ce qu'on évite il me semble que ceux qui favorisent ces approches là sont plutôt ceux qui ont un attachement à éviter la souffrance animale notamment et donc ils seraient intéressés à avoir des alternatives sans cette dimension là donc il y a quelques démonstrateurs mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui à l'échelle nécessaire et puis souvent associé à un coût assez élevé et les insectes ? alors dans beaucoup de régions du monde en fait les insectes sont une source de protéines oui déjà est-ce qu'il ne faut pas la FAO veut mettre le paquet sur les insectes il y a aussi un potentiel pour l'alimentation des animaux d'élevage notamment à partir de protéines issues d'insectes avec une empreinte plus soutenable en fait voilà donc ça peut faire partie des lieux d'action il y a des alternatives voilà mais il y a des freins culturels qui sont intéressants quand on parle des pratiques alimentaires on voit bien que c'est ancré dans des cultures donc en France c'est tout à fait acceptable par exemple de manger des cuisses de grenouilles dans d'autres pays du monde pas du tout et après ça demande à regarder par exemple sur les cuisses de grenouilles qui sont importées de pays où on a une chute en fait de la diversité de batraciens typiquement en Indonésie on est vraiment sur des choses pas du tout durables il y a un décalage entre le ressenti des gens et puis la réalité des filières d'approvisionnement et c'est pour ça en fait les insectes ou d'autres choses dans certaines régions du monde voilà c'est perçu comme une chance comme quelque chose qui est associé parfois à des fêtes des moments dans les saisons et donc ça demande aussi de s'interroger sur le regard qu'on porte sur différentes sources de protéines alors en plus d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre l'agriculture est le secteur le plus gros consommateur d'eau l'eau une denrée de plus en plus rare avec le réchauffement climatique on en parle et on met les pieds dans le plat bien figurez-vous qu'avec la sécheresse une source s'est tarie dans le département de l'Aude résultat deux petits villages au régime sec au robinet l'eau qui coule provient de camions citerne pas de pluie non plus dans les champs pour irriguer les cultures toute une vie au quotidien est à réinventer pour les 200 habitants c'est un reportage de Clément Perrault la sécheresse au mois de décembre Coustouge dans le massif des Corbières affronte une pénurie d'eau pour y remédier voilà le traitement des camions citerne viennent alimenter le village deux fois par semaine l'eau vient de Lésignan à 25 km d'ici il y a 29 000 litres là ça tient à peu près deux jours sur la commune l'eau est versée dans le réseau communal de Coustouge et de Jonquière le village voisin les deux communes rassemblent 200 habitants au total leurs maires sont venus tous les deux assister aux opérations la situation les inquiète beaucoup on ne contrôle plus rien on est tributaire des précipitations et les prévisions météo sont très très défavorables on parle souvent d'un dérèglement climatique etc et on est en plein dedans on est en plein dedans on a un manque crucial de précipitations ces deux dernières années et voilà à quoi ça about il y a eu une pénurie d'eau pour nos deux villages et ce fameux ravitaillement par citerne depuis plusieurs années les deux villages étaient alimentés par cette source mais elle s'est définitivement tarie fin novembre faute de précipitations c'est sec c'est inédit on ne l'a jamais vu vraiment asséché à ce point généralement ça coule toujours un petit peu et là on n'a plus rien du tout rien dans ces conditions au village les habitants ont appris à limiter leur consommation d'eau chacun à sa manière on a mis des économiseurs d'eau à chaque robinet pour la douche on met moins de temps pour se laver les chasseurs d'eau on économise avec la vaisselle ou de la faire systématiquement je la fais le matin et je stocke la vaisselle des choses comme ça la pénurie d'eau n'affecte pas que le quotidien des particuliers conjuguée aux fortes chaleurs elle est une calamité pour les viticulteurs comme Valérie Segon sa vigne est en situation de stress hydrique là on a de la repousse la feuille la vigne repousse alors qu'on est au mois de décembre la vigne est complètement déréglée elle ne sait pas qu'on est au mois de décembre pour schématiser là elle s'apprête à pousser alors que c'est en mars-avril qu'elle pousse elle se croit au printemps le bois des vignes est aussi beaucoup plus faible cette année sur cette parcelle la production de vin a chuté de 60% alors alimenter un village de 200 habitants et des camions-citernes ça va mais si jamais dans les années qui viennent dans les décennies ce sont des villes entières de plusieurs dizaines de milliers d'habitants comment va-t-on faire Valérie Masson-Dellemont ? oui et là on voit en fait les enjeux majeurs liés au réchauffement planétaire où en fait à mesure de l'ampleur du réchauffement dans certaines régions c'est une baisse de la pluviométrie qui va aggraver en fait l'occurrence l'intensité des sécheresses c'est le cas cette année en Amazonie par exemple ça a été le cas en France en 2022 sécheresse record encore maintenant sur la partie l'Espagne aussi il y a les sécheresses oui et puis là actuellement sur la partie vraiment méditerranéenne on l'a vu tout à l'heure ça veut dire quoi qu'il va y avoir des camions-citernes qui vont se promener comme ça en plusieurs villes de France pour pouvoir alimenter en eau je pense aussi dans l'actualité à la Nouvelle-Orléans où il y a une entrée d'eau salée qui fait que l'alimentation en eau potable est compliquée parce que l'eau devient de plus en plus saline donc impropre à la consommation Mayotte en fait plus d'eau potable on a vu les reportages ils livrent des millions de bouteilles donc là on est sur une autre échelle qui pose la question sur les petites îles qui n'ont pas de stock d'une plus grande vulnérabilité et puis les déchets aussi qu'est-ce qu'on fait avec le plastique de ces bouteilles catastrophiques et catastrophiques pour la vie au quotidien donc on voit en fait que dans un climat qui se réchauffe en fait on a un cycle de l'eau plus intense et plus variable plus de saisons et d'événements très humides et très secs donc parfois c'est l'excès et parfois c'est la pénurie en région méditerranéenne c'est vraiment dans les points chauds d'un climat qui se réchauffe parce qu'en fait on a une tendance à avoir moins de précipitations et puis quand il fait plus chaud on vide plus rapidement les sols de leur humidité en plus donc il y a les deux facteurs qui jouent dans le même sens un excès d'eau on se rend compte que les nappes phréatiques ne remontent pas forcément d'un coup alors ça va dépendre en fait il y a l'effet surface puis après il y a le temps de réponse des nappes avec parfois l'utilisation locale des nappes qui n'est pas du tout soutenable c'est à dire on prélève beaucoup plus d'eau que ce qui se renouvelle régulièrement donc le niveau des nappes baisse comme en Espagne par exemple et là on est sur des enjeux d'aridification et moi ce qui me frappe également c'est dans les conflits récents à quel point l'eau est une arme de guerre et l'eau est un facteur de conflit par exemple une utilisation non durable de l'eau dans la partie est de l'Ukraine et l'eau a été utilisée dans les deux cas comme une arme de guerre entre Israël et Palestine on est sur pareil contexte méditerranéen une ressource très contrainte y compris un appauvrissement des nappes et une population qui augmente donc on est sur des tensions qui sont très lourdes des alternatives est-ce que je pense en France notamment le traitement des eaux usées la désalinisation est-ce que ça ça peut être des alternatives ou pas ? alors ça fait partie des choses qu'on a regardé dans un rapport de l'académie des technologies sur comment est-ce qu'on peut finalement rajouter des ressources en eau qui n'étaient pas exploitées précédemment donc il y a un potentiel très limité sur la désalinisation ça consomme beaucoup d'énergie donc très restreint à certains contextes spécifiques type île par exemple et puis on rejette le sel on rejette des saumures donc du coup l'eau est encore plus salée c'est ça ? donc il y a des enjeux de le faire le moins mal possible quand on le fait après donc pourtant sur le papier c'est assez on se dit c'est une très bonne solution ça consomme beaucoup d'énergie il y a beaucoup d'eau ensuite la deuxième chose c'est réutiliser des eaux usées donc dans certains contextes c'est tout à fait faisable mais c'est des enjeux aussi d'assurer la qualité de ces eaux donc par rapport à leurs usages mais ça il y a un cadre qui évolue l'Australie également pratiquement 90% de son eaux donc là il y a un moyen d'avoir une véritable alternative exactement mais c'est pas ça qui va augmenter la ressource donc en France on s'attend à mesure du réchauffement à avoir donc une augmentation des vagues de chaleur une baisse de l'humidité des sols graduel et donc ce qu'on voit c'est une double contrainte on aura besoin de plus d'eau par exemple pour l'irrigation pour garder les mêmes cultures en fait et d'autre part on aura une ressource qui risque de diminuer et elle diminue aussi parce que dans un climat plus chaud on a l'enneigement qui se réduit on a un peu de recul des glaciers aussi et donc la capacité à déstocker de l'eau quand on a le plus besoin se réduit également depuis les régions de haute montagne donc la réponse n'est pas seulement dans les technologies qui vont permettre d'utiliser mieux l'eau c'est aussi en fait ce qui était tout à fait décrit par les habitants du village ce qu'on peut faire dans nos pratiques au quotidien c'est le système D en fait il faut c'est être plus efficace aussi à l'échelle individuelle collective les gouches moins longues par exemple peut-être pas tirer la chasse d'eau à chaque fois économiser finalement quand on fait la vaisselle c'est tout ça oui mais ça c'est l'échelle individuelle après on a toute la qualité des réseaux d'eau ces petits gestes du quotidien c'est efficace ou pas ? c'est une partie de la réponse mais il y a aussi tous les réseaux d'eau qui peuvent fuir donc là les entretenir c'est un point très important la qualité des réseaux et puis ensuite ce qui prélève le plus d'eau notamment en été c'est bien sûr l'irrigation donc avoir aussi des techniques très performantes de micro-irrigation par exemple qui vont permettre d'assurer la sécurité alimentaire c'est un point important tout en limitant l'utilisation de la ressource sans que sobriété sobriété finalement c'est une politique publique moi je dirais c'est plutôt en fait une approche vraiment intelligente c'est pas forcément sobriété parce qu'en fait on est surtout sur des situations de gaspillage en fait souvent donc c'est plutôt en fait être le plus intelligent collectivement sur ce qui peut être fait et il y a des exemples dans plein de pays différents justement qui montrent ce qui peut être fait mais aussi parfois les limites dures c'est un terme qu'on utilise par rapport à l'adaptation au changement climatique dans certains cas on est un peu le dos au mur quand on n'a pas d'eau dans un cours d'eau c'est une limite dure quand on a une source qui se tarie c'est une limite dure où là on voit bien qu'on va passer en gestion de crise et pas en résilience en fait alors une douche courte c'est le bon sens est-ce qu'on a déjà réglementé l'usage de l'eau dans l'héliculture est-ce qu'un jour on va pas être obligé de réglementer l'usage à l'intérieur des maisons ça vous le voyez ça venir alors il y a des réflexions par exemple sur les besoins de base et la tarification par exemple pour les besoins de base avoir un tarif tarification progressive et puis au contraire augmenter quand on a une utilisation excessive par rapport à la taille de la ménage oui mais ça c'est pour gonfler la facture et pour limiter les gens mais réglementer vraiment l'usage de l'eau quand on vous entend tout à l'heure quand on vous entend les scénarios moi j'ai jamais entendu parler de la moindre réflexion dans ce sens et ce qu'on voit dans les communes qui sont touchées par des restrictions très dures c'est que les gens très vite prennent la mesure des enjeux et se partagent les meilleures pratiques aussi aujourd'hui mais quand on a entendu tout à l'heure dans 30 ans à mon avis on nous dira vous avez droit à 5 litres par jour aujourd'hui le seul exemple que j'ai vu ça c'est ce qu'il y a à Mayotte c'est ce qu'il y a à Mayotte et c'est atroce en fait vous imaginez la vie est-ce que Mayotte ne préfigure pas ce qui pourrait se passer ailleurs dans quelques décennies alors ce que j'ai vu par exemple à Singapour où en fait ils sont très contraints sur l'utilisation de l'eau ils rachètent les eaux usées de la Malaisie ils les traitent pour l'approvisionnement de Singapour qui a très peu de ressources et ce qui était plutôt c'était de l'encouragement donc par exemple dans les douches une couleur qui passe de je sais plus mettons du vert au bleu au bout de quelques minutes qui donne un signal c'est pas du tout une obligation mais c'est un signal voilà maintenant c'est du luxe vous avez déjà utilisé voilà et c'est plutôt ces approches incitatives le bon sens le fait de se prendre en main en fait collectivement quand on est dans des situations de tension qui fonctionnent le mieux Valérie Masson-Delmotte il y a la COP28 qui a lieu en ce moment à Dubaï quelles sont les décisions qu'il faudrait prendre selon vous pour limiter le réchauffement climatique à 1,52 degré qui était l'accord de Paris alors ce qu'on voit c'est que le premier facteur du réchauffement actuel et futur c'est le cumul des émissions de dioxyde de carbone qu'on émet quand on brûle du charbon du pétrole du gaz ou lorsqu'on détruit une forêt et donc la marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré en fait année après année elle se réduit on estime maintenant qu'au rythme actuel d'émission parce que ça continue encore à monter légèrement moins vite qu'avant on aura épuisé la marge de manœuvre qui nous reste pour contenir le réchauffement à 1,5 degré avant la fin de cette décennie donc on va vers ce niveau-là de réchauffement ça va être compliqué ça va demander plus d'efforts d'adaptation plus d'efforts pour accompagner les plus fragiles notamment les mécanismes liés aux pertes et dommages et donc le point clé c'est si on veut être sérieux arriver à limiter le réchauffement le plus près possible de ce niveau-là pour éviter des choses ingérables dont on a parlé pour l'eau la sécurité alimentaire c'est en fait planifier collectivement une sortie des énergies fossiles de toutes les énergies fossiles c'est planifier une sortie graduelle des énergies fossiles en commençant bien sûr par le charbon donc là Emmanuel Macron a fixé 2030 comme objectif en France mais aussi 2027 en France 2030 pour tout le monde alors c'est un appel c'est un appel mais les Indiens ne veulent pas les Chinois pétrole puis gaz donc ça c'est vraiment important et on voit à quelle échéance le... graduel et à horizon 2050 si on veut vraiment avoir réussi à limiter le réchauffement il faudrait que les émissions mondiales de CO2 dues aux activités humaines seules soient à zéro c'est-à-dire si jamais on en émet encore dans des secteurs très difficiles on soit capable d'en éliminer et on n'y est pas et dans ce contexte-là chaque mot compte donc on voit bien là qu'on est dans le dur au moment de la COP28 où cette question elle est sur le devant de la table c'est une COP présidée par le PDG de la compagnie nationale Emirati dans un pays qui voilà est un exportateur de gaz et de pétrole comme beaucoup dans cette région un pays qui aborde plus frontalement les enjeux de diversification économique que d'autres pays de la même région et notamment l'Arabie Saoudite là qui a pris des positions très dures ne souhaitant pas qu'on mentionne le fait de sortir des énergies fossiles même l'utilisation de ces termes donc vous avez un doute sur la réussite de cette COP non non on est dans le dur et ça il faut bien le comprendre et moi j'ai vu notamment dans des rapports d'évaluation scientifique comme ceux du GIEC le poids très fort de pays exportateurs d'énergie fossile l'Arabie Saoudite la Russie et d'autres pour essayer d'atténuer les conclusions pour servir leurs intérêts notamment par exemple de dire l'enjeu c'est pas de sortir des énergies fossiles pour eux c'est de réduire les émissions en faisant miroiter une capacité d'arriver à utiliser des énergies fossiles en captant les émissions de CO2 et en les stockant et c'est pour ça d'ailleurs que le Haut Conseil pour le Climat a rendu un avis sur cet aspect là donc avant la COP la semaine dernière à la demande de la Première Ministre pour évaluer le potentiel réel et il faut quand même bien comprendre que les compagnies pétrolières ce qu'elles savent faire c'est transporter du liquide et du gaz et le stocker ou le déstocker de réservoirs géologiques donc dans leur vision des choses après avoir été payé pour en extraire être payé pour le capter et le stocker c'est peut-être une opportunité mais le potentiel est limité le coût est élevé ça ne se déploie pas du tout à l'échelle donc l'enjeu c'est monter très vite en puissance sur l'efficacité énergétique les renouvelables le nucléaire pour ceux qui souhaitent le faire ça a fait partie des annonces en début de COP et là on est dans le dur parce qu'il ne s'agit pas de rajouter des énergies renouvelables en plus du reste donc on espère en tout cas qu'il y aura une décision qui ira dans le bon sens et qui sera prise à cette COP 28 on va passer maintenant au dessert puisque tout le monde a fini et c'est le péché mignon Alors après les légumes de saison et bien on est un peu dans la logique on a le droit à des fruits de saison enfin c'est ce qu'avait demandé madame Masson-Delmotte alors je vois que dans cette salade de fruits il y a des fruits qui sont certes de saison mais pas forcément de chez nous vous nous direz si c'est une bonne chose en tous les cas la sobriété les fruits de saison les légumes de saison c'est un peu votre mantra on s'attendait à une pâtisserie un truc un peu rock'n'roll mais non rien Alors en fait il faut que j'explique que j'ai eu un rhume carabiné comme beaucoup de monde en fait la semaine dernière et du coup on a besoin de vitamines aussi D'accord sinon on aurait droit une mousse au chocolat Non vous vous êtes plutôt fruits que dessert que pâtisserie Non non j'aime bien en fait aussi le sucré de manière raisonnable un de mes desserts préférés en fait c'est le clafoutis aux cerises par exemple vraiment que je trouve délicieux mais c'est pas la saison c'est pas la saison Vous savez le préparer ? Ah oui bien sûr Oui ? Oui oui C'est de la pâte à crêpes avec des cerises c'est très facile Oui c'est vrai que c'est assez bon Alors vous savez on finit toujours cette émission en chanson en musique vous avez choisi celle-là on va l'écouter ensemble Cher Fabien Tu ne me connais pas encore Je suis ton petit-fils Je t'écris depuis l'année 2083 Je te passe ce message afin que ton époque réagisse Ici la planète va mal Il faut absolument que tu me crois Jakarta, Lagos, New York ont disparu sous la mer Mais aussi Venise, Londres et un tiers des Pays-Bas Tombouctou est le Nord Mali enseveli sous le désert Et le fleuve Niger n'a plus une seule goutte d'eau dans ses bras Les villes côtières qui luttent contre la montée des eaux ont beau construire des digues des barrages et des murailles Elles ne pèsent pas bien lourd et éclatent vite en morceaux quand les cyclones et ouragans viennent finir le travail Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est mais aussi à Athènes au Caire et quelques autres élus Il fait souvent 60 degrés Chaque été est un test où les riches vivent sous la clim et les pauvres ne vivent plus Alors c'est 2083 de grands corps malades On a compris le message écologique et politique En fait c'est une chanson où il fait parler son petit-fils ce que j'ai bien compris en 2083 avec lui C'est une petite référence au fait d'ignorer les rapports du GEC actuellement et j'aime bien ce côté se projeter c'est-à-dire se dire voilà où on sera à ce moment-là comment on vivra qu'est-ce qu'on fera quels sont les futurs qu'on n'a pas envie de vivre où est-ce qu'on veut être et comment on va y arriver collectivement Le côté positif en fait qui n'est pas abordé là et c'était grand corps malade Je propose qu'on diffuse cette chanson à chaque COP en début A chaque début de COP ça pourrait être une idée le message est lancé Merci dans toutes les langues Valérie Masson-Delmotte d'avoir accepté notre invitation dans Politique à table Merci à chez Françoise qui nous a fourni ces petits plats comme d'habitude délicieux Merci à vous tous de nous avoir suivis Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro votre Politique à table sur LCP